C'est un moment de grande joie, on est là pour rendre grâce à Dieu ensemble. C'est ça le Tédeum, c'est pour chanter la louange de Dieu et remercier le Seigneur pour tous les bienfaits qu'il nous fait et pour lui demander de nous aider à nous mettre au service des autres, de l'Église et de la population. On a l'impression que la cathédrale s'est agrandie subitement aujourd'hui. Je ne sais pas, en tous les cas, je crois qu'il y a de la joie dans le cœur des fidèles et des mauriciens parce que c'est une fierté qu'un fils du sol ait été nommé cardinal. Ça rejaillit sur l'île de Maurice. Nous avons des personnes de qualité dans notre pays. Qui pensait on écrire pour Monseigneur Piatt? C'était la messe Monseigneur parce que nous pensions dans l'Italie. Où tu peux aller si tu es capable? Oui, si nous sommes dans l'Allemagne, où tu peux aller. Mais c'est dommage, nous venons à Citélie ici. Et pareil, nous sommes bien fiers à Jézine de nous donner un bon cadeau. Qui pensait on écrire là? Qui pensait on écrire? Merci. Monseigneur Piatt, merci à Jézine de nous donner un bon cadeau. Nous avons choisi à Maurice Piatt comme nos cardinales. Et nous remercions ça, nous remercions lui pour tout ce qu'il nous fait pour nous. Maintenant, vu mon âge, je suis un peu plus émue. Je comprends un peu plus. On a suivi à la télévision, à Rome. On a suivi. Et là, c'est pourquoi j'ai tenu à venir ici, pour pouvoir assister, accueillir le cardinal, son éminence. Vous allez essayer de le voir? Bien, je vais le voir. Vous allez lui parler plutôt? Bien, si possible. Non, c'est-à-dire que le jour que j'ai fêté mes 50 ans, c'était le 16 octobre. J'ai été le rencontrer. Je lui ai parlé, je lui ai dit que j'ai même âge que lui, j'ai 50 ans de mariage. Sans savoir qu'il allait être cardinal, deux jours après, je crois, il a reçu ce message. Si vous réussissez le cardinal, que vous pouviez lire? Moi, c'était tout mauvais de bonheur, une bonne continuation de cette mission pour les peuples financiers. Moi, je suis encore une vie, parce qu'un des autres, je viens de faire la prière pour lui. Mais je suis fière pour moi-même, que l'université est grand, mais je connais bon Dieu, qu'on entendait. Mais bon Dieu, vous donnez encore. Vous priez pour lui, ça veut dire, vous priez pour lui. Pour lui, pour lui, qu'on prend de nous encore quelque chose, parce qu'il n'est pas qu'il faut le connaître. Et moi, je ne fais pas un baptême. Comment ça se prépare, un tel événement? Comment est-ce qu'on choisit les chants, les musiques? Écoutez, tout d'abord, bien sûr, le tédéum s'est imposé, puisque c'est une action de grâce. Donc, pour nous, c'est la première fois qu'on va en fait chanter un tédéum, un peu dans son contexte, parce qu'on le fait de manière plus séculaire. Mais là, c'est lié vraiment à un événement qui demande un tédéum. Et bien sûr, le Gloria de Vivaldi, à la gloire de Dieu, bien sûr, mais aussi de cet événement pour nous, qui est exceptionnel pour toute Île-Maurice. Donc, c'est ce qui a guidé le choix des morceaux-chois. Voilà. Et comment l'ensemble du conservateur s'est préparé à tout cela? Écoutez, ce sont des morceaux que nous avons déjà dans notre répertoire. Nous avons juste dû répéter, remettre un petit peu à jour. Mais nous avions déjà ce répertoire dans nos cordes, pour ainsi dire. Donc, ça a été une joie de préparer ça dans ce contexte. Vous êtes à combien là? Ce n'est pas tous les jours qu'on vient à la cathédrale pour performer? C'est pas loin de 100. Pas loin de 100. Donc, c'est pour tout le monde. Je crois que c'est vraiment une occasion, un moment vraiment, un moment très fort, un moment exceptionnel. Et nous sommes très heureux de partager ce moment. Je suis hyper fier que Monseigneur est devenu cardinal et on est là pour l'accueillir. Ce n'est pas n'importe quoi que de jouer dans la cathédrale à cette occasion? Ah non. Être musicien, voilà, on est là. On doit jouer, louer le Seigneur, tout ça. Tu le connais, le cardinal? Oui. Il m'a déjà serré la main. On a joué ensemble, comme si à l'église, il est là. On est là, tout nous aussi. Et qu'est-ce que tu penses que ça va apporter, ce genre d'événement, pour nous? Bientôt, le pape pourra venir, qui c'est? Quelle est la consigne aujourd'hui? Donc, faire une aide-honneur pour le cardinal et l'accompagner jusqu'à l'intérieur. Et ensuite, après la cérémonie, l'accompagner jusqu'à l'église en passant pour la cour de la cure. C'est une grande joie aujourd'hui. Très grande joie et très grande fierté aussi. Parce qu'on est des scouts de la cathédrale et c'est un plaisir pour nous, c'est un honneur pour nous de voir que notre aumônier, parce que c'est notre aumônier qui est devenu cardinal. Il est très proche des scouts? Oui, très très proche. On le voit souvent, enfin, dans les cérémonies. On a l'occasion de converser avec lui. Pas aussi souvent que ça, mais de temps à autre. Ah, nous nous sommes forts aujourd'hui. Nous nous sommes forts bien quand on est en train de se gagner une cardinale avant de partir de l'époque. Mon jardin, mon jardin, on est là. C'est une grande réveille pour nous, un grand réveil pour nous. Surtout, il y a un moment qui est là dans la miséricorde. On reste bien cardinal, je vous dis merci. C'est un événement très spécial, je crois, pour Maurice entier, mais surtout pour les jeunes. Parce qu'avoir un événement, vivre cet événement-là, à mon âge, c'est quelque chose de très rare. Et qui est vraiment extraordinaire, surtout la place que je me situe. Et puis, être servant, être dans toute l'organisation, être une personne spéciale. C'est qu'ici, je crois, une chance que ça n'a pas arrivé. Je n'ai pas revoi une autre personne cardinale d'aussitôt, je crois. Tu as quel âge? J'ai 20 ans. Donc, c'est un grand événement qu'on vit. Tu as raconté à tes amis que tu allais vivre ça et comment tu te préparais à ça? Alors oui, j'ai raconté à mes amis, parce que moi, vu qu'on est servant à la cathédrale, on est quelque part très proche de le cardinal Maurice Piat. Et c'est quelque chose de spécial de vraiment connaître la personne. Parce que le cardinal Maggio, nous, on ne l'a pas connu. Mais on l'a assisté à son enterrement. Mais là, vraiment, vivre ça depuis le début, c'est vraiment intense d'être dans la préparation. C'est quelque chose de vraiment, vraiment... C'est un privilège que j'ai raconté à mes amis, exactement là, que je suis sortie directement de l'université. Je n'ai pas eu le temps de casser un petit peu autre lien pour finir ici, directement là. Alors, c'est tout simple, hein? C'est tout simple, je crois qu'ils sont arrivés déjà. C'est simple, il y a l'entrée avec la marche pontificale, ensuite un mot d'accueil, et puis il y a une prière, et puis des textes, le premier lecteur, l'évangile, et puis un mot de l'évête, et puis une autre prière, et puis on termine. Ça durera maximum, 20 minutes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maurice Piatte. Voilà, Maurice Piatte. C'est le Mauritien, il venait d'être nommé Camillac, ça ? Parfait. Il ne fallait pas rater l'événement ? Ben non, voilà, bien sûr. Oui, on va Maurice pour ça. Vous êtes d'où ? On est de France. Hé, il ne faut pas rater. Allez, allez, on va rater. Je vous fais le retour, je vous en fais attention. Bravo ! Applaudissements Applaudissements Applaudissements. 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 Applaudissements.